Je m'appelle Jacques Balthazar, je suis chargé de cours au Giga Neurosciences à l'Université de Liège et je m'intéresse aux effets des hormones sur le comportement. Ma recherche concerne les mécanismes de contrôle du comportement par les hormones et tout particulièrement le contrôle des différences sexuelles. J'ai au cours de ma carrière rencontré aux Etats-Unis de nombreux chercheurs qui étudient la question de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire du choix du partenaire sexuel et qui pensent que les mécanismes biologiques contrôlent dans une très grande mesure ce choix d'un partenaire mâle ou femelle. On a pu montrer chez l'animal qu'une grande partie des différences entre mâle et femelle sont le résultat de l'action des hormones pendant les premières phases de la vie. Ainsi, si on ajoute des hormones chez un embryon femelle, on va obtenir un comportement qui sera plutôt un comportement de type mâle à l'âge adulte et inversement, si on prive le mâle de l'action de ces hormones, on obtiendra un adulte qui aura un comportement plutôt de type femelle. Ces différences affectent notamment les différences d'orientation sexuelle, donc de choix de partenaire sexuel. On est donc amené à se poser la question de savoir si les mêmes mécanismes hormonaux ne pourraient pas jouer un rôle dans le contrôle d'orientation sexuelle chez l'homme, mais bien évidemment, les expériences de ce type sont interdites pour des raisons éthiques évidentes. On a de bonnes raisons de penser que les mécanismes hormonaux qui ont été mis en évidence chez l'animal s'appliquent également chez l'homme. Deux faisceaux d'arguments soutiennent cette idée. D'une part, on connaît un bon nombre de maladies du système hormonal qui modifie les conditions hormonales auxquelles sont exposés le jeûne embryon. Et on a pu montrer que ces maladies étaient associées à une augmentation de l'incidence d'homosexualité qui va passer de 5 à 10% dans une population contrôle, à des taux variant entre 30 et 40% par exemple. Par ailleurs, on connaît un bon nombre de différences morphologiques ou physiologiques entre hommes et femmes, dont on sait sur base des études animales qu'elles doivent être contrôlées par la testostérone embryonnaire. On a pu montrer que certaines de ces différences sont affectées de façon majeure chez les homosexuels. Par exemple, il existe des petits clics qui sont émis par l'oreille interne et qui sont 2 à 3 plus fréquents chez la femme que chez l'homme. On a pu montrer que chez la femme lesbienne, ces clics étaient de fréquence masculine, suggérant donc que ces individus ont été exposés à des taux de testostérone anormalement élevés pendant leur vie embryonnaire. Mis ensemble, tous ces arguments suggèrent très fortement que l'orientation sexuelle chez l'homme est largement contrôlée ou en tout cas modulée par les effets des hormones embryonnaires. Alors, il est bien évident que cette orientation n'est pas présente à la naissance, elle devra se développer de façon post-natale et sur base d'une prédisposition, des interactions éventuelles avec l'éducation ou avec les relations avec les parents pourront alors permettre ou non à cette orientation sexuelle de s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501